J'ai fait ce métier-là beaucoup par curiosité. J'avais envie de rentrer un peu dans la vie des gens, de pouvoir faire des images dans une salle d'opération, dans un centre pénitencier, de rentrer dans des endroits où sans prétexte tu ne rentres pas et à découvrir un peu plus de ces personnes-là. C'est une jeune femme à l'allure juvénile et au regard clair. Un regard presque pur, comme celui qu'elle porte sur les autres, sans altération, sans a priori. Florence Brochoir est photographe. Ces images sont souvent narratives ou documentaires, même ses portraits racontent une histoire. Les histoires de Pierrette, de Suzanne ou d'Olivier. Ils ont confié à Florence des bribes de leur vie tourmentée. Attachement ou détachement à une terre d'origine, Ifto, en Pays de Co, telle était la question posée. Là c'est Pierrette, très belle rencontre aussi, un parcours incroyable. Pour moi c'est une résiliente Pierrette. C'est quelqu'un qui malgré tout ce qu'elle a vécu a réussi à donner de l'amour à ses enfants, à ses petits-enfants et qui a réussi à survivre malgré les traumatismes d'enfance. Sensible au parcours de vie, Florence Brochoir s'intéresse au laissé pour compte, au laborieux, au destin modeste. C'est des gens qui sont assez peu représentés, qui intéressent peu les médias. Ça peut être un travail sur la classe ouvrière, ça peut être un travail comme être singulier sur l'univers psychiatrique. C'est des gens auxquels on s'intéresse peu et du coup c'est des gens qui ont le temps, qui ont envie. Et ça me permet de faire un travail dans la lenteur, dans la rencontre. Et ça, ça m'intéresse, de rendre visibles ces invisibles. Je fais des portraits, mais toujours dans un contexte, souvent avec un thème, souvent en résidence avec du temps. Quand il y a une belle personne en face de soi et qu'on arrive à bien illustrer, en termes de lumière, de mise en scène, d'accessoires, à bien illustrer ce qu'on a envie de dire, là, c'est ce que j'appelle un portrait réussi. En une image, la photographe évoque souvent beaucoup plus qu'elle ne donne à voir. Les vies de Pierrette ou de Suzanne nous apparaissent en filigrane et l'on est touché par ces existences pudiquement dévoilées.